... Il faut d'abord se réjouir de cette vision de nos chefs d'État qui ont compris aujourd'hui que la question de l'insécurité est devenue une question fondamentale. Il est très difficile, voire impossible, d'avoir une organisation qui ne s'occupe que de questions économiques. Le président de la commission de l'UOMA l'a rappelé tout à l'heure, Kofi Annan disait qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans développement, il n'y a ni développement ni sécurité sans respect des droits humains. Donc tout cela pose la problématique d'une meilleure articulation de nos différentes politiques sectorielles. L'UOMA a été connu sur les questions économiques, mais aujourd'hui la sécurité est une question fondamentale, c'est une question vitale. Et il est heureux que le chantier paix et sécurité soit adopté par l'UOMA déjà. Le chantier paix et sécurité soit confié au président Makissal. L'UOMA s'est fait de l'économie, l'UOMA s'est fait de la convergence. Aujourd'hui il faut qu'on parvienne à faire une convergence sur le plan de nos politiques sécuritaires. Je pense que cela est extrêmement important. C'est comme ça qu'il faut comprendre aujourd'hui les nouveaux enjeux qui se posent dans le continent, c'est vrai, mais qui se posent dans la sous-région. On a suivi une dernière attaque au Burkina Faso où ce sont des travailleurs d'une mine qui ont été attaqués et sauvagement assassinés. Pour qui connaît l'impact du secteur minier dans l'économie burkinabé, vous comprendrez aisément que c'est une guerre qui a fait un conflit aujourd'hui, c'est une guerre qui cherche à mettre nos pays à genoux. Et je pense qu'il est heureux qu'au niveau de l'UOMA qu'on prenne cette question à bras-le-corps, d'abord en intervenant sur le plan financier, mais surtout en mettant nos services de sécurité ensemble pour que l'on puisse coordonner. Parce que malheureusement le terrorisme n'a pas de frontières. Le président Macky Sall est un homme pragmatique. Aujourd'hui l'UOMA et la CDAO ont pris des décisions. Il va falloir rendre ces décisions effectives, rendre ces décisions opérationnelles. Et on s'était retrouvé ici pour finaliser le projet d'ordre du jour, mais surtout voir un peu les stratégies qui ont été mises en place par les services compétents en matière de sécurité. Et ces stratégies seront soumises aux chefs d'État. Ils vont être là demain.